Les laboratoires Servil sont fiers de nous présenter Samantha Stevens dans Hétérox, un docu-fiction sur notre médicament miracle. Samantha Stevens est une femme française comme les autres, qui malgré les soucis inhérents à sa condition, a su rester jeune et énergique au fil des années. Comme vous, comme moi, elle vit dans ce monde en perte de repères et de plus en plus marquée par l'insécurité. La voici qui discute avec son amie Charlotte Kravitz de son grand retour à la télévision dans la série qui l'a fait connaître, Le Cercle de l'amour. A ce moment, elle n'a pas la moindre idée du terrible drame qui l'attend dès qu'elle ouvrira la porte de l'appartement dont elle est propriétaire. Allez, dépêche-toi ! J'y trouve pas ! J'ai paréché à votre tiroir ! Ne cessez de me faire rire, Charlotte. Vous allez faire craquer mes fausseries de collagène. Je pense que cette saison, c'est Hélène qui va se marier. Hélène va se marier ? Mais avec qui ? Avec Nicolas ? Après tout ce qui s'est passé avec José, elle a réussi à lui pardonner. Écoutez, je n'en sais pas plus que vous. Je n'ai toujours pas reçu le scénario. Et puis, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas mon retour à la télévision. Je ne suis que guest star dans cette saison. Je reste entièrement consacré à mon vrai métier qui est celui d'épouser de mère. Et je peux vous dire que c'est un travail qui demande plus de 35 heures sur l'heure. Au fait, quelle heure est-il ? Presque 16 heures. 16 heures ? Mais dépêchons-nous ! C'est l'heure du goûter du petit. Quelques instants plus tard... Coucou mon chéri, maman est rentrée. Tu veux un croissant ou un pain au chocolat ? Maman, pourquoi tu frappes jamais avant d'entrer ? Bonjour, madame Kravitz. Tout comme Samantha, vous êtes de nombreuses mères de famille à vous inquiéter du bien-être de votre enfant homosexuel. Nombreuses à craindre qu'il soit conspué, montré du doigt dans la rue à cause de sa différence. Nombreuses à craindre de les voir rater l'ascenseur sociale à cause de leur affliction. Après 26 ans de travail, les laboratoires serviles sont enfin arrivés à trouver LA solution. Hétérox, 500 mg. Vous voyez comment ce jeune homme, jadis renfermé sur lui-même, est désormais épanoui grâce au pouvoir d'Hétérox. Hétérox, ça marche ! Quand j'ai dit à mon patron que je prenais Hétérox, il m'a directement nommé chef de rayon stagiaire. Depuis, j'ai épousé la sous-directrice de l'intendance et j'ai un enfant. Mes parents sont fiers de moi. Hétérox, votre érection dans la bonne direction. Grâce à Hétérox, Samantha Stevens va pouvoir remporter le combat de sa vie. C'est bon, ils ne vous entendent pas, ils sont en train de se disputer. Merci beaucoup de votre aide, Charlotte. Je sais que vous devez me juger durement, mais si vous saviez, j'ai tout essayé pour qu'il change. J'ai été voir des psychologues, des astrologues et voire même un marabout. Madame Stevens, vous êtes la mère la plus attentionnée et la plus aimante de la création. Ce n'est sûrement pas de votre faute à vous. Vous avez votre matériel ? Oh, Charlotte ! Ce médicament est mon ultime chance pour récupérer mon fils. C'est bientôt Noël. Et si Jean-Pierre voit qu'Adam n'a pas de fiancée à présenter le soir du réveillon, il va poser des questions et alors, ce sera la honte sur moi. Et puis surtout, si ça finit par s'apprendre... N'est-ce pas un peu dangereux ? Regardez la liste des effets secondaires. Dans certains cas, hétérox peut entraîner une prise importante de poids, nausée, début de calvitie, hallucination, réduction de la taille du... du scrotum, sensation de rupture du continuum espace-temps. Oui, eh bien tant pis. Il vaut mieux cela que de se retrouver à sucer des bites. Pendant ce temps... J'en ai marre ! Bon, je vais lui expliquer qu'on n'est pas des pervers, que je suis tombé par accident sur un flacon de shampoing et puis tu m'aidais à l'enlever tout simplement. Écoute-moi bien, Adam Stevens. Quand elle a tenté de bousiller les freins de ma voiture, j'ai rien dit. Quand elle a tenté avec un missile air-sol d'abattre l'avion dans lequel j'étais, j'ai encore rien dit. Même quand elle a changé tous les effets ralgan par délaxatifs, j'ai encore rien dit. Mais là, c'en est trop. Alors, je te préviens, soit tu trouves le moyen de récupérer les clés de l'appartement, soit tu continues à faire ta petite fille apeurée, mais moi, je me barre pour toujours. Non, non, non. Viens lui parler avec moi. D'accord ? Ah non. Ah non. Pas ça, non. Oh, pas ça. Puissent les forces et les puissances célestes repousser ses attirances funestes, faire disparaître de son corps tout un peu désir et qu'Étérox en lui, l'inverti, fasse périr. Maman, il faut qu'on parle. Pour votre confort et votre plaisir, Étérox existe également en suppositoire. Étérox est un médicament, pas avant 6 ans. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, maman. Non, non. Pardon, excuse-moi, je suis désolée. Oh, regarde ! Je t'ai préparé ton goûter. Maman, j'ai 28 ans, je prends plus de goûter. Je prends tes brunchs. Tu dois comprendre que je suis avec Arthur depuis 5 ans maintenant et que tu ne peux plus arriver comme ça à l'improviste parce que bientôt, on va se marier. Adam Stevens, mais cesse de raconter des âneries et prends ton goûter, allez. Non, pas cette fois. Bon, je suis adulte, tu n'as plus à me donner d'ordre, je peux vivre comme je l'entends et je veux que tu me rendes les clés de l'appartement. Mais cet appartement, c'est moi qui l'ai payé ! Ce n'est pas toi qui l'a payé, c'est papa. Et je vais lui téléphoner pour lui dire que je vais me marier avec Arthur et peut-être qu'il arrivera te faire entendre raison. Non. Excuse-moi, viens ici, mon chéri bébé. Je suis tellement horrible, des fois je me dégoûte. Mais je t'aime tellement. C'est pour ton bien. Moi aussi, je t'aime, maman. Oh, mon chéri bébé. Tu sais, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai eu deux ou trois copines et on s'est fait des bisous, mais après, j'ai rencontré ton père et on t'a eu toi. Et le jour de l'accouchement, ça a été le jour le plus beau de ma vie. J'étais déchiré sur 18 centimètres, il y avait du sang partout, on aurait dit une bouche réhalale. Mais je ne regrette rien. Et s'il fallait refaire la même chose, je le referais au centuple. Vraiment, je suis désolé, ma pauvre petite maman. Ferme tes yeux. Tu vas reconnaître une sensation qui t'est familière. Mais ce sera la dernière fois. Allonge-toi. Et maintenant, avale comme tu sais si bien le faire. Mais cette fois-ci, c'est pour ton bien. Avec une base enrichie en stéroïdes, hétérox est une glycoprotéine qui agit directement sur l'hypophyse et transforme les homosexuels en citoyens ordinaires. Observons maintenant les effets du médicament dans le cerveau de notre patient. La gonadotrophine provoque immédiatement des visions de femmes lassives au sein gros comme des ballons de football et au sexe humide de désir. Les projections mentales de pénis en érection arrivant toutes les trois secondes dans le cerveau de l'homosexuel moyen sont réprimées grâce à la charge stéroïdienne. Les fantasmes plus complexes, tels se faire prendre dans la backroom d'un bar à tapas par une figure paternelle velue et virile sont subtilement détournés dans la direction du succès. Le changement est en marche et il est irrémédiable. Maman, je veux pas changer. Mais mon chéri, tu n'es pas heureux. Si, je suis heureux. Non, tu n'es pas heureux. Maman, je suis heureux. Non, tu n'es pas heureux. Et que penses-tu de Serena à ta cousine ? Non, mais non, non, non. Regarde comme elle a grandi. Et sa poitrine. Elle doit être incroyablement faite. Je veux pas me marier avec ma cousine, maman. Sur le contrat de mariage, il faudrait rajouter un truc comme quoi que tout ce qui est à lui est à moi. Oui, c'est déjà fait. Et un autre truc comme quoi que je peux pas travailler parce que je sais rien faire de mes six doigts. Serena, voulez-vous prendre pour époux Adam ici présent ? Adam, voulez-vous prendre pour épouse Serena ici présente ? Oui, je le veux. Non, non, mais... Je vous déclare unis par les liens du mariage. Le gène de l'homosexualité résiste généralement à la charge stéroïdienne et tente d'éliminer les propriétés du médicament de manière agréable. Ah, stop ! Je m'oppose à cette union contre la cure. Ah bah, le mariage, cette institution bourgeoise. Continue, c'est très bien. Vas-y, sac d'un, comme on dit chez moi. Je ne t'a laisserai pas gâcher ce beau mariage que j'ai organisé de toute part comme tu as gâché mon beau mariage avec Jean-Pierre et toute ma vie. Mais j'ai fait ça pour ton bonheur, ma fistonne chérie. Par la puissance de mes ovaires et par le pouvoir d'Uranus. J'avance que les quatre éléments pour que cette ville créature vénérienne ne touche jamais à mon petit-fils. Et puis c'est pas des manettes vénériennes, c'est des MST d'abord. Mais les charmes de l'hétérosexualité, subtils comme la senteur de la jonquille après la rosée du matin, puissants comme Milaria, ancrés dans l'histoire humaine depuis les premiers dessins de femmes galipiges dans les grottes de Lascaux, reprennent toujours leurs droits. C'est quoi qu'on entend ? N'écoute pas ça ! Ce sont les chants des sirènes de l'hétérosexualité normative, oui ! Ah, c'est joli. Ça coûte rien d'essayer ? Enfin débarrassé de ses désirs futiles, notre patient peut maintenant accomplir son devoir de citoyen. Hé bonhomme, t'es en train de coucher avec une girl ! C'est pas si mal en fait, c'est doux, c'est mou, c'est large. Y'a pas de monstre, de dents, de pièges qui va me retenir prisonnier à l'intérieur et m'arracher là-bas. Mais putain, vas-y ! Oui, pardon. Baisse-moi là ! Oui, pardon. Mais je sens rien ! Oui, bah, je suis désolé. Putain, c'est pas possible là ! Allez mon chéri, vas-y ! Vas-y ! Maman est fière de toi ! Fais-lui un petit garçon, s'il te plaît ! Bon alors c'est fini ? On ouvre quand vos cadeaux de mariage ? Soutenez les actions d'épandage de notre produit miracle dans nos régions en faisant un don sur www.hétérox.com Papa, il faut que je te dise la vérité. Je suis... Je suis... hétérosexuel. Ça a marché. Mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'au fond de toi, tu étais hétéro. Vraiment ? Tu ne te souviens pas, quand tu étais petit, tu disais que tu voulais devenir pompier. On t'offrait même leur calendrier. On voyait tout de suite que tu voulais devenir un homme viril. Hétéro, bien entendu. Comme des milliers de familles avant elle, la famille Stevens est de nouveau unie. Grâce au pouvoir d'hétérox. Je voudrais porter un toast à Hétérox. Je suis si heureux d'avoir célébré ce mariage. Heureux d'avoir un petit garçon qui a su rendre si fier son papa cette année. À mon fils Adam. Je suis également ravi d'avoir pour belle-fille ma nièce Serena. À la douce Serena. Enfin, je voudrais rendre hommage à Samantha. Pour le travail remarquable qu'elle a accompli en élevant notre si belle enfant. Bravo, tu es une épouse et une mère exceptionnelle. Vraiment Jean-Pierre ? Mais bien sûr, tout ce travail accompli sur lui, tu l'as allaité jusqu'à ses six ans. Et regarde comme il est beau. On dirait une reproduction du David de Michel-Ange. Grâce à Hétérox, ma vie a changé. Maintenant que je n'ai plus besoin de me taper tous ces kilomètres de queue, je vais enfin pouvoir me trouver une activité utile à la société. Aider l'homme à sortir du chemin de l'argent tout puissant. Sauver la planète du désastre écologique. Militer pour redistribuer les richesses de notre monde. afin de construire une société plus juste. Sans domination, discrimination, concurrence, surconsommation, et surtout sans frontières entre les peuples. Et pour cela, je vais commencer par prendre des cours de didgeridoo. Bravo, tu peux être fier de toi d'avoir fait de notre enfant une réclure communiste ! Allons, allons mon petit, ce n'est pas comme ça qu'on t'a appris, hein d'accord ? Jean-Pierre, j'ai toujours tout fait pour qu'il ne rencontre jamais de pauvres. Tous ces livres que tu lui offrais à Noël ! Tu crois que je voulais pas laver le cerveau ? Ça va pas ! Ma ferme, petite socialope ! Va vivre dans un putain de goulain et fais tes affaires ! Hors de ma vie, tu n'es plus notre enfant ! Moi, je dis qu'on prend son fric et qu'on le pute ! Grosse merde ! Père de famille, vos enfants sont-ils en train de prendre le chemin de la délinquance ? S'enferment-ils longuement dans leur chambre pour lire ? Veulent-ils devenir végétariens ? Tiennent-ils des discours délirants sur la manière de construire un monde meilleur hors des considérations du travail et de l'argent ? Les laboratoires Servile ont LA solution pour vous ! Fashox 500 mg Avec Fashox 500 mg, votre enfant pourra enfin se faire une place dans notre belle société ! Vous êtes ravissants, jeune homme ! Vous n'avez pas un 06 ? Votre père a dû voler les étoiles du ciel ! Pour les mettre dans vos yeux ! Ouais, si tu veux, les parents de Mokhtar, ils sont partis au bled ! Pour aller chez eux, tu vois ? Se faire des bisous et tout ! Enfin des purs pédés ! J'en avais marre de me taper ce gros cul d'hétéro, moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...